... Nous sommes à Bazeille dans les Ardennes, où la société Unilin fabrique des panneaux de fibre de bois. Ceux-ci sont destinés à des clients industriels qui peuvent ensuite les laquer, les imprimer, les revêtir, les stratifier ou les mélaminer. A terme, les panneaux transformés servent à l'aménagement intérieur, l'industrie du meuble ou l'agencement. Pour fabriquer ces panneaux, l'usine reçoit chaque année 850 000 tonnes de bois. Il ne s'agit pas de troncs, mais uniquement de branches et de parties destinées à être fragmentées pour la fabrication de produits dérivés, du bois dit de trituration. Damien Renaud est directeur de production chez Unilin. Il nous présente le processus de fabrication du panneau de fibre. Nous arrivons au parc à bois, où on reçoit les différentes essences de bois qui sont stockées dans des piles différentes. pour être ensuite repris et transportés vers notre hachoir. Chargé par une pince dans le stock, le bois passe ensuite dans un tambour pour être écorcé. Une fois cette opération terminée, il est broyé en plaquettes dans le hachoir, lesquelles sont ensuite stockées dans les sillons. Nous arrivons ici dans l'atelier des défibreuses. On a en bas le tamisage des plaquettes, le lavage, le silo de mélange. On va séparer les très grosses plaquettes qui vont repasser dans un broyeur. Également les toutes fines qui vont être transportées vers l'extérieur et les bonnes plaquettes qui vont être envoyées vers le défibrage. Ensuite, nous allons pré-cuire et cuire les plaquettes. Nous allons les défibrer. À la sortie des défibreuses, on va encoller la fibre. C'est-à-dire que la fibre arrive par le gros tuyau gris, et en passant devant les injecteurs, on emmène la colle qui est injectée. La fibre va être envoyée vers le séchoir où on va mélanger la fibre avec l'air chaud qui vient de la chaufferie pour obtenir l'humidité de la fibre désirée pour la fabrication de nos panneaux. Au niveau des presses, on forme ce qu'on appelle un matelas, un matelas de fibre qui va passer dans une pré-presse pour enlever le plus d'air possible. Le matelas va ensuite rentrer dans la presse où la température, la pression et la vitesse sont trois paramètres importants pour la fabrication du panneau. Donc ça, c'est le produit fini. Donc une épaisseur de 9 mm qui ne reste plus qu'à être refroidie et sciée. Toutes les trois heures, des échantillons font l'objet de nombreuses vérifications de résistance et mesures de caractéristiques mécaniques. In fine, les panneaux présentent de nombreux avantages comme l'explique Alessandro Palermo, le directeur général de l'usine. Alors tout d'abord, ils nous permettent d'utiliser des boîtes de trituration qu'on va transformer en panneaux de fibre et ça va nous permettre d'avoir des panneaux larges de différentes épaisseurs. Meilleur marché que de faire ça avec du bois brut. Parallèlement, l'usinage en est simplifié, la stabilité du panneau est bien supérieure à du bois massif et ensuite on a des caractéristiques mécaniques et des densités qui sont très intéressantes et qui permettent aux industriels d'avoir un produit constant et qui vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Ils sont peu déformables ou très faiblement déformables, ils ne fissurent pas, on peut les transformer en panneaux qui vont résister à l'eau, des panneaux qui vont résister au feu ou des panneaux standards qui vont être pour des utilisations classiques. Donc ça offre vraiment une variété d'utilisations très importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !